Dans la folie de mon amour, je vous donne mon corps et mon sang Je ne recule pas, je ne renonce pas Malgré la vue de tous les obus, les esthés et saccagés Je reste l'agneau mollet, oh mon enfant, je t'en prie Ne néglige pas mon Eucharistie Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aharon Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois Il marquera pour vous le commencement de l'année Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau Elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger Ce sera une bête sans défaut, un mâle, de l'année Vous prendrez un agneau ou un chevreau Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour du mois Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël On l'immolera au coucher du soleil On prendra du sang Que l'on mettra sur les deux montants Et sur le linteau des maisons où on le mangera On mangera sa chair cette nuit-là On la mangera rôtie au feu Avec des pains sans levain et des herbes amères Vous mangerez ainsi La ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main Vous mangerez en toute hâte C'est la Pâque du Seigneur Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte Depuis les hommes jusqu'aux bétails Contre tous les dieux de l'Égypte J'exercerai mes jugements Je suis le Seigneur Le sang sera pour vous un signe Sur les maisons où vous serez Je verrai le sang Et je passerai Vous ne serez pas atteint par le fléau Dont je frapperai le pays d'Égypte Ce jour-là sera pour vous un mémorial Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage C'est un décret perpétuel D'âge en âge vous la fêterez La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? J'élèverai la coupe du salut J'invoquerai le nom du Seigneur Il en coûte au Seigneur Devoir mourir les siens Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur ? Moi dont tu brisas les chaînes Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce J'invoquerai le nom du Seigneur Je tiendrai mes promesses au Seigneur Oui, devant tout son peuple Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre au Corinthien Frère, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur Et je vous l'ai transmis La nuit où il était livré Le Seigneur Jésus prit du pain Puis, ayant rendu grâce Il le rompit et dit Ceci est mon corps Qui est pour vous Faites cela en mémoire de moi Après le repas Il fit de même avec la coupe En disant Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang Chaque fois que vous en boirez Faites cela en mémoire de moi Ainsi donc Chaque fois que vous mangez de ce pain Et que vous buvez cette coupe Vous proclamez la mort du Seigneur Jusqu'à ce qu'il vienne Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Avant la fête de la Pâque Sachant que l'heure était venue pour lui De passer de ce monde à son Père Jésus, ayant aimé les siens Qui étaient dans le monde Les aima jusqu'au bout Au cours du repas Alors que le diable a déjà mis Dans le cœur de Judas Fils de Simon l'Iscariot L'intention de le livrer Jésus, sachant que le Père a tout remis Tu me laves les pieds ? Jésus lui répondit Ce que je veux faire Tu ne le sais pas maintenant Plus tard tu comprendras Pierre lui dit Tu ne me laveras pas les pieds Non, jamais Jésus lui répondit Si je ne te lave pas Tu n'auras pas de part avec moi Simon Pierre lui dit Alors Seigneur, pas seulement les pieds Mais aussi les mains et la tête Jésus lui dit Quand on vient de prendre un bain On n'a pas besoin de se laver Sinon les pieds On est pur tout entier Vous-même, vous êtes pur Mais non pas tous Il savait bien qui allait le livrer Et c'est pourquoi il disait Vous n'êtes pas tous purs Quand il leur eut lavé les pieds Il reprit son vêtement Se remit à table Et leur dit Comprenez-vous ce que je viens De faire pour vous Vous m'appelez Maître et Seigneur Et vous avez raison Car vraiment je le suis Si donc moi, le Seigneur et le Maître Je vous ai lavé les pieds Vous aussi Vous devez vous laver les pieds Les uns aux autres C'est un exemple que je vous ai donné Afin que vous fassiez vous aussi Comme j'ai fait pour vous Avant la fête de la Pâque Sachant que l'heure était venue pour lui De passer de ce monde à son père Jésus ayant aimé les siens Qui étaient dans le monde Les aima jusqu'au bout Nous sommes dans ce jour Jeudi saint Où la manifestation de l'amour Pour chacun de nous est au maximum Le Créateur est au pied de sa créature Et cet amour maximum N'est pas dans une réponse A une demande de l'homme L'homme, les disciples N'ont rien demandé Ils n'exigent rien du Christ Mais c'est lui qui va prendre les devants Au milieu d'un repas En s'offrant, en s'immolant Et en donnant sa vie Sous forme de la matière D'une nourriture Ceci est mon corps Ceci est mon sang C'est lui qui précède toute demande Et qui offre sa vie Avant toute demande de la part de l'homme Vous savez, il y a deux manières De donner notre vie La première est de répondre Aux appels des hommes On me demande un service Où mon enfant Par son cri me dit un besoin Et je vais répondre à ce besoin La seconde manière Est de précéder la demande C'est-à-dire d'aller sur un chemin Le chemin des hommes Et de voir de quoi ils ont besoin Et de répondre à ce besoin Tu as pensé à moi Tu es venu à mon secours Et c'est exactement ce que disait Saint Ephraim Quand il disait Au cours du repas Jésus s'est immolé lui-même Et sur la croix C'est par les autres Qu'il fut immolé C'est lui-même Qui d'abord Au cours du repas S'est immolé lui-même Ma vie nulle ne la prend C'est moi qui la donne Jésus ne subit pas Au contraire Il choisit S'il fait ce geste Du lavement des pieds Au milieu du repas C'est que c'est un geste Qui n'était pas nécessaire Parce que nécessaire Ça aurait été au début du repas Donc c'est une parabole Un signe Comme un prophète Qui par les gestes Dit quelque chose De son cœur Et donc c'est lui-même Forcé par personne Qui fait ce geste Qui symbolise en fait La croix Le mystère d'abaissement Le mystère de don De la part du fils Je pense au testament De frère Christian De Chergé Assassiné en 96 Qui était béatifié Il disait ceci S'il m'arrivait un jour Donc frère Christian Moine de Tibérine S'il m'arrivait un jour Et ça pourrait être aujourd'hui D'être victime du terrorisme Qui semble vouloir englober Maintenant tous les étrangers Vivant en Algérie J'aimerais que ma communauté Mon église Ma famille Se souvienne Que ma vie Était donnée à Dieu Et à ce pays Qu'ils acceptent Que le maître unique De toute vie Ne saurait être étranger À ce départ brutal Qu'ils prient pour moi Comment serais-je Trouver digne D'une telle offrande ? Si nous pouvions vivre Nous aussi En tenue de service Dans une grande écoute À l'Esprit Saint Pour offrir notre vie De manière juste Je pense évidemment À ceux qui dépensent Leur vie pour les autres Alors que les autres N'exigent rien Mais qui se dévouent Pour un époux Une épouse Qui est malade Et qui peuvent Extérieurement se dire Mais non Et leur vie est volée Par rapport à tel sacrifice Qu'ils doivent faire Pour autrui Telle personne De leur famille Qui est malade Et bien si Cette situation En fait Qui n'a pas été choisie Est choisie Dans le cœur Et bien à ce moment-là Je peux dire Comme le Christ Ma vie Nul ne la prend C'est moi Qui la donne C'est parlant aussi Pour nous les prêtres Le gros de notre temps Devrait être consacré À des hommes Qui ne demandent rien Et nous faire inventif En effet On peut parfois Se replier sur notre mission Au lieu d'inventer L'offrande Se donner ton nourriture C'est se mettre À la disposition De quelqu'un Et ne rien garder Pour soi La nourriture Est mangée Ne rien réclamer Le don Ce don du Christ En fait Il est communion Comme je vous ai dit Il faut passer De la demande Au don Et ensuite Il faut passer Du don À la communion Ce service Ce lavement Des pieds Cette nourriture Ceci est mon corps Ceci est mon sang Nous fait passer De faire des choses Pour l'autre À être avec l'autre Le sacrement L'Eucharistie Ou le lavement des pieds Qui n'est pas un sacrement Mais Qui a été parfois Appelé sacrement du frère Est lié au toucher C'est-à-dire Il est lié À la réciprocité Le toucher C'est le Le plus réciproque De tous les sens Beaucoup plus que la vue Il peut y avoir Il peut y avoir un toucher Qui soit invasif Rapace ou cupide Mais quand il est doux Il est réciproque On peut voir Sans être vu On peut entendre Sans être entendu On peut sentir Et ne pas être senti Mais on ne peut toucher Vraiment Sans être touché Jésus touche Le corps de l'autre Jésus Avec son corps Touche mon corps Dans l'Eucharistie C'est donc l'expression De la réciprocité De l'amour C'est le plus physique Des sens Et pourtant Il nous ouvre À l'amour Et à la compréhension De cet amour Le Christ Est un mendiant d'amour Certes Le jeudi saint Il m'a aimé Au passé Mais en ce jour Il m'aime Il se rend présent Il rend présent L'événement passé Le Christ Est sensible Nous fêtons Les 350 ans Du Christ Qui apparaît À Marguerite Marie À Paris Le Monial En montrant son cœur Il montre Cette sensibilité J'ai ce désir De communion Puissions-nous En ce jeudi Être attentifs À nous-mêmes Donner notre vie Avant qu'on nous la prenne Et la donner Jusqu'au bout Pour que On puisse vivre Avec celui À qui on la donne Une communion Une réciprocité Extraordinaire À l'image Du Père et du Fils Le Père est en moi Comme je suis Dans le Père Nul ne prend ma vie C'est moi Qui la donne Le carême est fini Le temps de la préparation Laisse la place Au temps de la célébration Trois jours de célébration Trois jours saints Le tridium pascal Il commence dès ce soir Jeudi saint Ouvrant le premier jour La journée du vendredi La mort du Seigneur La journée du samedi La tente Dans le tombeau Et le dimanche De la résurrection Nous commençons Ces trois jours Au jardin des oliviers Jésus sera bientôt là Ici Il transpirera de l'eau Et du sang Demandant à son Père S'il est possible D'échapper Au supplice De la croix Jésus choisira Comme il le fait toujours De faire la volonté De son Père Et de boire la coupe Qui lui est proposée Mais avant d'arriver ici Au jardin des oliviers Jésus sera à table Avec ses disciples Et comme hier Et comme avant-hier Je vous propose De regarder cette scène Dans les yeux D'un des personnages En particulier Il y a deux jours Nous étions saint Jean Hier Nous étions Judas Aujourd'hui Saint Jean et Judas Sont là Mais nous sommes Un autre personnage Pendant le lavement des pieds Qui a lieu ce soir Non pas saint Pierre Qui refuse de se faire laver Des pieds Non pas saint Jean Ou Judas Qui sont des personnages Un petit peu extraordinaires Dans ces jours-ci Mais pourquoi pas Un apôtre plus discret André Ou Nathanaël Il n'est pas mentionné Dans le récit Du lavement des pieds On n'en parle pas On sait simplement Qu'il était là Voilà je pense La bonne place A tenir en ce soir Du jeudi saint Être là Autour de la table Pas plus important Que les autres apôtres Mais pas moins important Non plus A notre place Là où Jésus nous attend On nous dit Que saint Pierre Réagit quand on veut Lui laver les pieds Mais les autres apôtres Se laissent faire Ce soir je suis Un de ces apôtres Qui se laissent faire Il ne se fait pas remarquer Il n'est pas évidemment Fier de ce qui lui arrive Mais il ne refuse pas L'attitude de Jésus Parce qu'il a confiance En lui Jésus vient Il pose un genou à terre Et il lave mes pieds Je le regarde Je suis à la place De cet apôtre Qui ne comprend pas tout Mais qui n'a pas Asse d'audace Pour se rebeller Ou pour demander A Jésus d'arrêter Car il obéit Et car il a confiance En me lavant les pieds Le Seigneur M'enseigne Il me dit Ce que je dois faire Pour les autres Et il me dit Ce que lui veut faire Pour moi Se mettre à mon service Pour me donner la vie Notre semaine sainte A commencé Par un lavement des pieds Une femme sur le sol Lavait de ses larmes Les pieds du Sauveur Et cette fois C'est le Sauveur Qui est sur le sol Et ce sont mes larmes Qui coulent Non pas pour laver mes pieds Mais parce que Dieu Lave les miens Pleurons en ce jeudi saint Devant l'immensité De l'amour de notre Seigneur Le lavement des pieds N'est rien par rapport Au don que nous célébrons ce jour Le don de son corps Et de son sang Jésus se fait notre serviteur Et il se fait notre nourriture Notre aliment Il se donne entièrement Sans rien garder pour lui-même Afin que nous puissions Le faire vivre en nous Et afin que nous puissions Être invités nous-mêmes À ce banquet Qu'il a préparé pour nous Le jeudi saint Est le premier dîner du monde Où les invités Ne viennent pas forcément Prendre une nourriture Mais se laisser prendre Par cette nourriture Je consomme l'Eucharistie Je mange le corps Je bois le sang Mais c'est moi Qui suis assimilé À travers ce repas C'est moi Qui suis configuré à Jésus À travers ce repas Qui suis divinisé en Dieu Dans ce repas Le jeudi saint Est le premier dîner du monde Où celui qui invite Se fait nourriture Pour que ceux qui sont invités Soient vraiment chez eux Invités aux noces de l'agneau À chaque Eucharistie Nous prenons place Peu à peu Dans la salle des noces Qui nous est préparée À la fin des temps Regardons avec émotion Le Seigneur nous inviter À cette table S'occuper de nous Nous laver les pieds Et nous servir Avec rien de moins Que son propre corps Et son propre sang Ô mon doux amour À la fin du repas Tu te lèves Et entonnes Un hymne au pèvre Pour remercier Réparer Tant de grâces accordées Pour moi Et tous ceux Qui ne remercient pas Mais ton amour Ne s'arrête pas là Pour sauver mon âme Tu ferais n'importe quoi Tu vas chercher Une bassine Remplie d'eau Un linge blanc Et tu invites Tes disciples À s'asseoir Humblement Oh baissement Jamais vu Et si bouleversant Tu t'éprosternes À leurs pieds Comme un mendiant À travers eux Tu nous réclames Nos âmes en pleurant Tu répares Disposes nos cœurs Pour recevoir les saints Sacrements Ta voix Me déchire Et me redit Amoureusement Dans la folie De mon amour Je vous donne Mon corps et mon sang Je ne recule pas Je ne renonce pas Malgré la vue De tous les abus Les hosties Saccagées Je reste L'agneau Mollet Oh mon enfant Je t'en prie Ne néglige pas Mon eucharistie Alors que tu laves Les pieds De tes apôtres Je m'aperçois Qu'un glaive Transperce ton cœur Et je vois Qu'il représente Les mots futurs De ton église Ton cœur Est étreint Par l'amour Et la douleur Tu pleures Pires Et par toutes les offenses Tu accordes À chacun Tes grâces Et ta force Mon sauveur Celui qui te déchire C'est Judas Tu ferais n'importe quoi Pour l'attirer à toi Je compatis Devant ton dame Si endurcie Que tes larmes Et ton amour Les conduisent Dans ton paradis Pour te dédommager De la perte De Judas Et ramener Toutes ces âmes En toi Ta voix Ta voix Me déchire Et me redit Intensément Dans la folie De mon amour Je vous donne Mon corps et mon sang Je ne recule pas Je ne renonce pas Malgré la vue De tous les abus Les osés Saccagés Je reste L'agneau Et mon lait Oh mon enfant Je t'en prie Ne néglige pas Mon eucharisté Dans un excès De ton amour Tu t'approches De la table Et je te vois Transfigurée Unie dans la trinité Le ciel se demande Que va-t-il se passer Ta maman Un corps En esprit A tes pieds Tu pries Prends le pain Et le vin Dûre pas Tu accomplis Le miracle De notre foi Les yeux Sous S'inclinent En t'adorant Dans l'extase De te voir Par te créer Dans ses aliments Pour tes enfants Oh mon Jésus Je te contemple Dans l'Eucharistie Tu te communis Puis tes apôtres Et la Vierge Marie Je serai avec toi A chaque instant Dans les tabernacles Les ciboires Et les hosties Jamais je n'oublierai Ta voix Qui me redit Dans la folie De mon amour Je vous donne Mon corps et mon sang Je ne recule pas Je ne renonce pas Malgré la vue De tous les abus Les esthé Saccagés Je reste L'ion et mon lit Oh mon enfant Je t'en prie Ne néglige pas Mon Eucharistie Dans la folie De mon amour Je vous donne Mon corps et mon sang Je ne recule pas Je ne renonce pas Malgré la vue De tous les abus Les esthé Saccagés Je reste L'ion et mon lit Oh mon enfant Je t'en prie Ne néglige pas Mon Eucharistie Les méditations de cette semaine Nous sont données par le frère Antoine Odindal Dominicain au couvent de Marseille Responsable de la liturgie du diocèse de Marseille Il enseigne la théologie de la liturgie au séminaire de Toulon ainsi qu'aux frères de la province dominicaine de Toulouse Il est responsable du groupe Mission Marseille qui propose des conférences adaptées aux étudiants et jeunes professionnels que je vous invite à aller voir en lien en haut à droite et en description Il est aussi le responsable des vocations de la province dominicaine de Toulouse Depuis plus de 800 ans les dominicains oeuvrent à évangéliser dans le monde entier le nom de Jésus par la parole et par l'exemple leur vie est centrée sur la prière liturgique la vie commune l'étude au service de l'annonce de l'évangile Le frère Antoine vous propose de recevoir les propositions de découvert de la vie dominicaine par l'inscription à une newsletter qui est en lien en description Les frères dominicains du couvent de Marseille vous assurent de leurs prières pour toute la communauté de Catoclade à l'occasion du Tridum Pascal Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage